Bonjour à tous, on fait un point ultra rapide de la mise à jour de la dernière analyse sur le BTC. Si on regarde en daily, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la quijun s'est mis à plat, comme annoncé dans une des dernières vidéos. On voit qu'on a une grosse divergence qui existe entre ces deux niveaux. On a bien deux patterns de survente à chaque fois sur ces niveaux-là. Ça, on enlève. Donc on voit qu'on est venu toucher la trendline. Donc on peut y voir aussi éventuellement une vague de wolf, même si normalement c'est trois contacts. Là, ça fait quatre. Donc bof, bof. Mais on peut allègrement, aisément, trichouiller un peu, faire comme ça. Et ça fait un contact, deux contacts, trois contacts. D'accord ? La target théorique des vagues de wolf, c'est la ligne qui passe par le 1,4. Donc il nous donnerait plutôt ça ici. Ok. Bon, ce qui nous ramènerait, si on regarde par rapport au temps, probablement sur cette résistance ici. C'est très... Comment dire ? C'est quoi le terme français ? Bon, très anticipé, on va dire. A mon avis, on n'en est pas là. On s'approche du premier objectif qui va être intéressant, des 8100. Ok. Si on passe sur le H4. Hop. Donc ça, celui de magenta que vous avez, c'est la... Je vais y arriver. C'est la Kijun Daily qui se met à plat. Là, on n'est pas loin du tout. Il y a quand même une énorme probabilité qu'on aille chercher cette Kijun Daily. D'ailleurs, on peut regarder si elle va rester à plat ou pas. Donc, un petit moyen facile. La Kijun Sen, c'est la médiane entre le plus haut et le plus bas des 26 dernières périodes. Là, Shiku est déplacée de 26 périodes vers la gauche. Donc, il suffit de prendre la dernière bougie ici pour voir ce qui va se passer. Et on voit qu'on ne va pas faire de plus bas sur les périodes qui arrivent. D'accord ? Sur les prochaines périodes. Donc, normalement, on ne devrait pas spécialement bouger. Ok. Donc, ça reste intéressant. On ne va pas faire... On ne va pas faire ni plus haut ni plus bas pendant un grand moment encore. Donc, la Kijun va rester à plat. On voit qu'au niveau d'Eliot Wave, notre target 100% a été atteint. Ça y est, on l'a touché. Mais si on met en concordance les niveaux Ichimoku, probablement qu'on peut aller chercher quand même les 8000 et quelques. Je reste sur mon idée que s'il y a un super signal à 8000, c'est un short qui se prend. Ok. Pour viser le retour sur les 6500. S'il n'y a rien de clair, on va attendre cette zone-là. Je rappelle que moi, je suis long mid-terme. Enfin, sur du daily et tout, sur l'accumulation. Mais ça ne m'interdit pas d'essayer de trouver des spots de short court terme. On voit quand même qu'en 4h, on tente l'inversion de tendance, mais on n'y est pas du tout. On voit que si on vient chercher cette zone ici, cette zone ici plutôt, assez rapidement dans quelques bougies, ça va être une zone résistance qui sera sur la Chikou en 4h et sur le prix. Ok. Donc, ça peut être intéressant éventuellement. On voit qu'on a un twist qui se fait, donc qui témoigne probablement d'un range. Ok. Qui n'est possiblement pas formé encore. Même, enfin, on n'a pas forcément la borne haute encore. Moi, j'aurais plutôt tendance, spontanément, si on me dit qu'il y a un range, à le tracer comme ça. Je ne me laisse pas influencer par ça. Je cherche juste un niveau de prix qui correspond à quelque chose. Là, le niveau de prix où on s'est arrêté, il ne correspond à rien. D'accord ? C'est un creux de volume. On s'arrête rarement dans un creux de volume. On va le combler. Bien sûr, il n'y a pas de règle absolue en trading. Mais, voilà. Ce niveau-là me semble plus intéressant. Shorté ici, il me semble, même si c'est 100% d'extension, ne me semble pas du tout opportun au niveau probabilité. On n'a absolument aucune divergence sur le 4h. D'accord ? On a une petite divergence sur le life, c'est vrai. D'accord ? Sur la ligne noire, ici. Qui commence à apparaître. Mais qui, pour l'instant, ne se traduit pas du tout au niveau du prix. Sur le 1h, on n'a pas non plus de divergence. D'accord ? On fait un plus haut, plus haut que le précédent. Donc, patience, patience. On a une zone de congestion qui a été mise en évidence ici. C'est le fond bleu. Le fond gris. Donc, maintenant, on attend. On peut remettre la target que j'avais enlevée de l'épaule-tête-épaule. Voir, si ça se trouve, on l'a atteinte. Et c'est fini. Là, vous voyez, l'épaule-tête-épaule, la target est ici. Voilà. On peut voir que là, on a réalisé un magnifique pullback sur... Hop, je vous le mets en rouge pour qu'on le voit. En bleu. Vous voyez ? Tac, 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 cassure, pullback. Je dis, c'est comme avec les ex. Ok ? Une fois que c'est cassé, on revient voir une fois pour être sûr. Et puis après, on fait sa vie. Donc là, celui-là était magnifique. Celui-là était magnifique avec le petit signe de continuation de tendance, la petite survente sur le momentum qui fait également une convergence haussière. On est sous 50 ici et on recroise à la hausse. Donc, on fait une convergence haussière. Il y avait tout pour un joli petit long. Donc, à titre perso, moi, je l'ai pris plutôt à l'arrache, mais sur ETH. Pourquoi j'ai préféré ETH ? Parce qu'il laguait par rapport à BTC. C'est-à-dire que Bitcoin a plus pump que ETH. Et donc, je me suis dit qu'il y avait moyen d'être un peu plus rentable sur ETH parce qu'il laguait un peu plus. Bon, force est de se constater que ce n'est pas la meilleure idée du monde. En tout cas, j'ai eu une entrée à 152. Donc, maintenant, j'attends. Voilà. Sur cette bougie-là. Jolie bougie. C'était hier, normalement. Donc, voilà. Maintenant, j'attends. Bon, si on redescend, on redescend. Mais voilà. En tout cas, on a fait un très joli pullback dessus. Très, très propre. Donc, voilà. Pas grand-chose au niveau. Il n'y a pas d'alerte sur le 1h. Il n'y a pas d'alerte sur le 4h. Il y a, donc, pour moi, pas de raison de short. On est au milieu de rien. OK. Au niveau volume, on ne s'est arrêté sur rien. On a cassé, par exemple, ce niveau ici. Vous voyez, qui aurait pu être un petit nœud de volume. On a testé une fois, deux fois. On l'a cassé. Et là, on pullback dessus. Le prochain nœud est par là, donc, voilà. Ça ne change rien. Les deux niveaux très intéressants pour y aller. Enfin, pour essayer de short, si on veut short, c'est ça et ça. Je vous rappelle que quand on regarde le daily, on est plutôt dans quelque chose qui fait consolidant sur une pente descendante. OK. Mais voilà. On voit que sur le daily, si on vient chercher cette zone-là au niveau du prix, on viendra, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, on viendra chercher la Kijunsen au niveau de la Shikou, ici. Ce qui fera également théoriquement résistance. Donc là, vraiment, c'est nos deux zones d'intérêt pour essayer de vendre. Six signaux forts. Il faut une belle divergence du momentum dessus. Et des beaux signaux de reprise de tendance baissière comme on a eu ici, par exemple, avec confirmé par le prix. Et boum, derrière, on saute. D'accord ? La même chose ici. Vous voyez ? Boum, on saute. Donc voilà. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Ça ne sert à rien d'essayer de vendre. D'accord ? Et il faudra, à mon avis, ne pas être trop ambitieux sur la target parce que, bien sûr, on peut toujours aller bas. Ça, personne ne sait. Mais on risque surtout de se retourner assez fort. Hop, désolé pour ça. Donc voilà. Je ne vais pas répéter toujours la même chose. Les niveaux sont les mêmes. Pourquoi je vous dis que ça peut s'arrêter assez vite ? Enfin, ça peut descendre en prix, c'est sûr. Mais il faut penser que si on trouve les acheteurs, si on les trouve, on peut très bien tout enfoncer, mais si on les trouve, ça risque quand même d'aller assez vite. Moi, je verrais bien un truc de ce style-là. Vous voyez ? Voilà, une grosse mèche et c'est parti. Donc, vouloir grid son short à fond, c'est quoi se retrouver complètement à l'envers. D'accord ? Et n'oubliez pas que ça, c'est des zones qui m'intéressent à l'achat. D'accord ? Je veux bien shorter ça en 4 heures et 1 heure pour faire joujou, mais les gros niveaux qui m'intéressent, ils sont là pour acheter. Ok ? Et voilà, c'est tout. Les autres ont dû suivre et faire la même chose. Voilà, ETH fait la même chose. Le Bitcoin Cash fait la même chose. On voit quand même qu'il y a un range qui s'était mis en place, mais qu'on a quand même cassé ce support en clôture, même si on rebondit un petit peu dessus. Je reste quand même qu'on erbe. Toujours sous l'idée que finir sur une divergence daily, ça sera beaucoup plus du momentum, beaucoup plus logique, enfin, même si la logique est un traître en trading, mais beaucoup plus logique qu'autre chose. Après, on est forcé de constater, quand on trouve des signaux d'achat, ok ? Mais on n'a toujours pas de divergence du momentum. Voilà, ça, ça m'embête. On a quand même cassé un support et là, on fait possiblement juste le pullback en 3 dessus avant d'aller chercher un petit peu plus bas et le plus bas sera différent entre les coins, on l'a déjà vu. Donc, je vous souhaite à tous un très, très bon week-end. Donc, je vous souhaite à tous un très bon week-end.